Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on décrypte le marché de l'occasion. On le fait véhicule par véhicule. Et aujourd'hui, avec notre équipe de spécialistes, on va parler de la Renault Clio, un grand classique évidemment du marché. Berislav Kovacevic, bonjour. Notre consultant, ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Thierry Combabessou. Bonjour à vous, responsable du développement de VP Auto. Et puis Jean-Christophe Lefebvre, bonjour, journaliste notamment pour Flotte Automobile. Donc voilà, tous les trois, tous les quatre, on va parler de la Clio. Alors Berislav, on va commencer avec vous. C'est clairement une vedette du marché qu'on compare souvent à la 208, bien évidemment. Cinq générations, donc il y a du choix sur le marché du VO. Oui, c'est clair. Un véhicule qu'on a l'habitude de croiser sur nos routes de toute taille depuis 1990. Ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai qu'à l'époque, on avait été marqué par le transfert venant de la Super 5. Il disait que c'était un véhicule qui avait tout d'une grande. C'est encore plus vrai sur les dernières générations, notamment la 5 dont on parlera un peu plus tard. Véhicule monstrueux en termes de part de vente et part de marché, puisque Renault en vendait quand même 230 000 par an à l'époque. Alors ce n'était pas le même marché, il n'y avait pas encore les SUV. Et puis là, depuis deux ans, malgré le Covid, les ventes se sont maintenues dans les 80 000, 85 000 ventes. Donc on est toujours sur un véhicule qui a pesé entre 5 et 10 % de part de marché. Donc évidemment, pléthorique sur le marché de l'occasion. Oui, oui. Alors Jean-Christophe, je vous dis Clio. Qu'est-ce qui vous vient forcément à l'esprit ? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on se dit que la Clio peut être un bon choix pour notre achat ? Pour moi, c'est la plus confortable depuis toujours par rapport à son éternelle concurrente, la Peugeot 208, même 207. Elle a toujours été plus confortable et elle a apporté au fur et à mesure aussi un agrément de conduite avec des trains roulants qui restaient confortables, mais plus précis. Ce qui caractérisait la 208, qui était une conduite plus sportive et plus dynamique, est arrivé progressivement sur la Clio. Ça, c'est la première chose. Donc pour moi, elle est au-dessus de la 208 aujourd'hui. Deuxième chose, ces motorisations que j'ai toujours appréciées, même s'il y a eu des diesels pas terribles, terribles, mais c'était valable pour la concurrence. Et surtout là, elle arrive et elle va arriver en occasion en hybride, en full hybride, qui est réellement une alternative au diesel et qui est réellement économique. À moins de 5 litres, on arrive à 4 litres en ville, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un surcoût aujourd'hui qui est encore important, mais qui va se tasser à voir dans le VO. Thierry Comba-Vesso, sur le marché des enchères, la Clio, vous n'en voyez pas ces 3-4 quand même ? Oui, c'est le numéro 1 des ventes chez VP Auto. Donc sur 55 000 véhicules vendus chaque année, c'est un blockbuster, donc on en voit quelques-unes. C'est un véhicule qui est décliné en plusieurs carrosseries également. On parle, il y a la Clio Break, il y a la… Le Skate. C'est ça. Il y a le, comment dire, des sportives également, la version RS, qui est un véhicule qui a une cote qui monte de plus en plus et qui est très plébiscité, très recherché comme véhicule. Et puis il y a aussi une version business qui alimente fortement le marché de l'occasion. Et nous, c'est plutôt celui-ci qu'on voit, cette version-là qu'on voit passer parce que c'est un véhicule qui correspond aux attentes des consommateurs avec un bon équipement, l'équipement attendu, du GPS, Bluetooth, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, Bereslav, aussi sur les finitions ? On a parlé du confort, des finitions de qualité au fil des générations. Il y a toujours des constantes quand même quand on se dit, voilà, si je me dirige vers une Clio de 10 ans, de 5 ans, j'aurais a priori une sorte de base, pas de déception ? Alors non, parce que Renault a été l'un des précurseurs en matière de packs sur des citadines. Et c'est vrai que le fameux slogan qu'on a utilisé tout à l'heure et l'atout d'une grande, qui est de plus en plus vrai, aujourd'hui permet de retrouver dans une Clio ce qu'on peut retrouver dans une compacte, une berline, un SUV, etc. C'est jamais un véhicule d'entrée de gamme pour Renault, c'est un véhicule moteur, phare, qui leur permet de diffuser à beaucoup, beaucoup de clientes, clientes, qui l'utilisent d'ailleurs souvent en premier véhicule. C'était souvent pensé, aujourd'hui dans l'occasion de plus de 10 ans, comme un deuxième, troisième véhicule. Et pour beaucoup de Français, sur des voitures de moins de 10 ans, sachant que c'est l'âge du parc moyen, c'est vraiment un véhicule phare qui répond à tous les besoins de la famille. Taille toujours assez concentrée, de plus en plus sécurisée, qui freine bien. On parlait du confort, c'est clairement le cas, mais même au niveau des finitions, à part les années 2000, qui ont été un peu le creux de la vague pour Renault, mais pas seulement sur la Clio, on a des véhicules vraiment bien classés dans les tests de fiabilité que Autoplus ou d'autres peuvent diffuser. Voiture toujours très bien équipée, c'est une des premières citadines. Urban a, par exemple, avoir eu une climatisation pas chère, en option au début, puis sur certains packs. C'est à souligner parce que Peugeot et Citroën, peut-être Citroën un peu moins, étaient un peu pingres dans l'équipement. Renault a toujours positionné sa voiture avec pas mal d'équipement, des anti-brouillards. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quelle que soit la finition, un, deux, trois, quatre ans, elle est toujours très, très bien équipée. C'est à souligner pour un prix équivalent à ses concurrentes. Vous avez parlé de la version RS, est-ce que ça fait partie des modèles les plus recherchés, les plus prisés, qui partent très vite, comment vous en avez ? Ça part à des prix qu'on ne maîtrise pas, en définitive, malgré les bonnes estimations. Même les professionnels du réseau les achètent pour avoir un véhicule sympa dans le showroom ou pour rouler le week-end. Mais nous, on les voit très peu passer, celles-ci, il y en a peu. Les modèles les plus recherchés, c'est plutôt les versions intenses, RS Line, qui sont des véhicules qui sont très bien équipés et qui sont les plus recherchés. Je complète avec la version business dont j'ai parlé. Côte très stable sur le marché, c'est un véhicule qui est très… il n'y a pas de surprise, ça tient bien à la côte. Oui, les valeurs résiduelles sont celles des Allemandes, sans aucun souci. Alors, c'est vrai qu'avec le downsizing des moteurs, on a énormément de véhicules en 1 litre d'essence ou même pas en 1 litre ou 1 litre 5 en DCI. Si on voulait conseiller justement une ou deux motorisations avant de conclure ? Très clairement, le TCE en 0,9 litres de cylindrée, 3 cylindres, on va le retrouver d'ailleurs chez les concurrentes. Et puis sur le diesel, le 1 litre 5 qui fait le même job en 90, plutôt entreprise que particulier ces dernières années, mais qui a été évidemment dominateur il y a encore 7 ans comme le marché. Oui, donc d'un mot, on peut retrouver aussi dans les flottes d'entreprises et ensuite sur le marché du VO, il y a de quoi faire là aussi ? Oui, oui, alors bien sûr, c'est du diesel avec le fameux 1 litre 5 increvable qu'on retrouve dans toute la gamme Renault et chez Nissan, mais qui perd aujourd'hui et qui va perdre beaucoup de parts de marché en entreprise. On mise beaucoup sur la version E-Tech qui va arriver sur le marché, qui sera forcément un carton ? C'est ce qui est arrivé, le E-Tech, ça ne va pas faire un an, mais presque, c'est déjà la moitié des ventes en entreprise. Ça bascule parce qu'il est très bien placé fiscalement, il est à moins de 120 grammes, donc il évite une TVS. Et pour le particulier, ça va enfin être un véhicule qui sera abordable et qui marche très bien. Alors le 3 cylindres, effectivement, est très bien, mais il ne faut pas le prendre en 60 ou 65 chevaux. Il faut plutôt passer à 90, 100, soulignant qu'il y a une version GPL qui peut intéresser aussi les particuliers. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Si le gouvernement veut bien le reporter un peu, mais il est fiable, il est fiable. On pourra faire un focus sur ces versions-là dans les mois qui viennent, ce que donne la version E-Tech sur le marché de l'occasion. On aura le temps d'en reparler. Merci à vous et à très vite sur Autocassette VO.